wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vous présenter les nouveautés du quartier maître de call of duty infinite warfare en mode zombie et en mode multi donc tout d'abord je vais vous présenter la semaine piratage halloween 3 donc comme vous pouvez le voir vous avez l'image sous les yeux donc il ya une nouvelle variante de la augure une nouvelle variante du stallion nouvelle variante de l'os a et une nouvelle variante ah non c'est pas une nouvelle part au queue non ça c'est des camouflages voilà donc il ya deux nouvelles variantes donc la augure et la stallion et il ya deux camouflages donc le camouflage gris et un peu vert brun comme ça et il ya une nouvelle carte de visite plus un nouvelle armure de zombies donc comme vous pouvez voir c'est sali l'armure zombie donc moitié rose moitié bleu voilà et à la nouvelle carte ben vous pouvez le voir du son dit électrifié qui est vraiment pas mal plus en bas à gauche vous pouvez voir qu'il ya une récompense gratuite en multi donc à les récupérer deux nouvelles de deux caisses gratuites à les récupérer donc il y en aura une aujourd'hui et une vendredi si je me souviens bien c'est comme ça que ça se passe et il faut savoir que c'est la dernière semaine d'halloween donc c'est la troisième et dernière semaine après ce sera fini donc comme vous pouvez le voir il est marqué jusqu'au 1 du 11 alors faut savoir aussi qu'à partir du 1 du 11 le double xp les doubles clés les double xp d'armes tout ça ce sera terminé donc c'est vraiment jusqu'au 1er novembre à partir du 1er novembre ce sera terminé sûrement vers le 1er novembre 4 heures du matin 8 heures du matin je sais pas ou 4 heures de l'après même je sais pas du tout à quelle heure exactement mais ce sera le 1er novembre alors c'est bon c'est parti on commence donc en zombie il ya juste là il ya juste un lot de cinq packs et un largage de ravitaillement légendaire que je vous ai déjà présenté avant sur l'ancien opening donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir l'ancien opening que je mettrai en fin de vidéo alors pour le multi donc nous allons aller en partie publique oui donc ça c'est une valeur de contrat d'unité d'intervention je sais pas quoi donc la voilà récompense d'halloween semaine 3 donc ça c'est la récompense gratuite pour tout le monde donc voilà je l'achète vous avez vu en dessous il est devenu 19 mais ça je comprends pas le premier quand vous l'achetez après bam achats restants et 19 et quand vous prenez deuxième cadeau de la semaine ben ça compte pas dans les achats restants 19 je comprends pas enfin bref le premier il en est direct parce qu'avant j'étais à 20 vous pouvez venir en arrière j'étais à 20 bref donc là on va ouvrir le cadeau hop on va voir normalement on a tous le même c'est peut-être possible qu'on n'aille pas tous le même non on n'aura pas tous le même non c'est le deuxième on a dit qu'on a tous le même parfois on a tous les même parfois on n'a pas donc là j'ai reçu ben tout simplement le camouflage que je vais vous montrer tout de suite donc le lanceur c'est dans lanceur donc très classe équipement on va aller dans équipement 2 ok lanceur alors c'est ici lanceur camouflage je vais personnaliser le camouflage quartier m de tout en bas donc voilà c'est un camouflage mouvementé qui bouge voilà le pas extraordinaire pas super extraordinaire mais voilà au moins vous voyez à quoi il ressemble donc quartier m donc là le premier pack terreur d'halloween que vous voyez en tout en haut achats restants 1 c'est uniquement une réduction pour ceux qui ont 1500 points code voilà alors ici en bas vous avez piratage de terreur d'halloween semaine 3 donc achats restants 19 donc c'est tous les objets que vous pouvez débloquer cette semaine si vous achetez des 19 vous aurez les deux variantes tous les camouflages la carte la carte d'agent plus plus ben l'armure et voilà vous aurez tout quoi toute la semaine numéro 3 donc moi c'est ce que je vais faire je vais acheter tout donc je sais pas si je vais mettre en accéléré façon ouais je pense que je vais mettre en accéléré comme ça ben attention vous allez bien voir que je vais débloquer par contre c'est quoi ça vous avez déjà vous allez voir que je vais débloquer que des camouflages donc je vais mettre en accéléré puis je vous montrerai tout à la fin de la vidéo donc genre l'armure les camouflages les deux nouvelles de nouvelles variantes etc etc voilà la augure casseur de citrouille pas mal le nom donc armé tireur de lait donc je vous montrerai les spécificités après alors là la carte de visite franchement elle est épique alors là je kiffe franchement le kiff je crois que je vais me la mettre je vais me la mettre une bonne petite semaine c'est peut-être pas deux non franchement je kiffe franchement c'est super stylé allez je vais me la mettre tout de suite tout toujours donc je la mettrai après quoi je finis mon opening mais putain franchement elle est vraiment épique quoi ça déchire donc là j'ai eu la tête de sa lit donc ça c'est l'armure le corps de saline je vous montrerai ça après le nouveau le nouveau stallion 44 farce ou friandise donc voilà je vous montrerai des spécificités de l'arme après donc voilà là j'ai tout ouvert donc maintenant je vais vous montrer les variantes l'armure et les camouflages alors on va commencer donc il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de plus c'est tout ce qu'il y avait alors on va commencer par l'armure à mon avis elle doit être un an je ne serais pas à vous la montrer ah ben j'ai la haine je suis vraiment désolé je ne serais pas à vous la montrer parce qu'en fait j'ai enlevé je suis revenu prestige 1 à niveau 1 donc j'ai passé mon prestige et il faut que je débloque au niveau 15 au niveau 31 et au niveau 36 je pense qu'elle fait partie de l'SLM de toute façon vous l'avez vu en image au tout début de la vidéo donc voilà il faudrait juste vous l'imaginer parce que je ne serais pas à vous la montrer vraiment désolé donc je suis un peu déçu mais voilà j'ai fait une petite connerie mais bon c'est pas grave alors je vais vous montrer ben des variantes tout simplement la place donc c'était un fusil stallion qui se trouve dans les pistolets tout simplement arme de poing voilà stallion 44 donc c'est celle-ci et le camouflage est unique vous ne pouvez pas le changer le camouflage restera comme ça alors qu'est-ce que ça donne réintégration les balles qui manque leur cible réintègre votre réserve ça c'est pas mal du tout en multi et même en zombie comme ça vous faites des économies de munitions et toujours très recharge plus rapide lorsque le chargeur est presque vite se cumule avec dextérité voilà rechargement plus rapide voilà si jamais ça vous intéresse il y a la augure la augure la augure qui se trouve dans fusil mitrailleur augure qui se trouve ici voilà donc pareil le camouflage est unique vous ne pouvez pas le changer je vais quand même essayer de le changer non vous voyez s'il ya un cadenas vous pouvez pas le changer vous pouvez mettre des accessoires vous pouvez pas changer le truc accéder au prestige d'armes je touche pas à ça je connais pas bref donc qu'est ce que ça donne ça donne armé l'arme tire maintenant à pleine vitesse et au détriment de la puissance de tir l'arme tire maintenant à pleine vitesse au détriment de la puissance de tir donc apparemment cette arme là elle pourrait cheaté parce qu'apparemment elle tire encore plus rapidement qu'avant donc ça pourrait être cool on l'a plu en akimbo parce qu'avant on pouvait l'avoir en akimbo mais là elle a une cadence plus rapide donc ça doit quand même pas mal donc la cadence elle a augmenté de 5 quand même c'est vraiment pas négligeable quand même 5% et voilà donc tireur d'élite augmente la portée se cumule avec canon rayé ok donc ça c'est plus de portée augmenté de 4% de la portée voilà c'est pas mal du tout donc si jamais ça vous intéresse vous savez ce que vous avez à faire tout simplement acheter les packs alors maintenant je vais vous montrer les camouflages donc les camouflages donc camouflage quartier maître donc il y avait celui là que je vous avais montré au tout début qui est pas trop terrible qui s'appelle arachnid voilà c'est un un camouflage animé et ici un autre camouflage avec des mains voilà c'est un peu le brun kaki vert kaki voilà moi j'aime pas trop j'aime pas du tout les deux je préfère encore la tête comme ça franchement elle est ça c'est assez stylé je trouve et je préfère encore les cycles les citrouilles voilà franchement les citrouilles c'est vraiment mon kiff voilà surtout les camouflages qu'ils vont sortir donc ça c'était la première semaine c'était la deuxième semaine et ça c'était la troisième semaine donc voilà il me reste quand même pas mal de choses à débloquer alors qu'est-ce que je vais vous montrer ah oui 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 je vais ouvrir une chose on va aller changer tout de suite dans le mode zombie c'est 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 donc je vais mettre celle-là parce qu'elle est trop épique donc je vais mettre celle-là parce qu'elle est trop épique ma gueule regarde moi ça frankenstein qui se fait réanimer à la vie franchement ça fait plaisir donc voilà vous avez toutes les nouveautés du quartier maître toutes les nouveautés qui sont sorties cette semaine la semaine numéro 3 donc c'est la dernière donc voilà si quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à aller user vos clés moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potes allez ciao peace Outro